Écoutez, faites très attention ! Comment est né le projet Serum ? Comment vous avez eu l'idée, et surtout à quatre mains ? En fait, le projet Serum est né d'une très vieille collaboration entre Fabrice Mazat et moi. Ça fait des années qu'on fait beaucoup de choses ensemble, souvent des projets artistiques, musicaux, cinématographiques, etc. Et puis on avait très envie d'écrire une série télé au départ. Mais pour le web. C'est-à-dire, on avait inventé, imaginé un concept de petits épisodes qui duraient chacun sept minutes. Et qui seraient diffusés tous les jours sur Internet, avec à la fin de la semaine, une version longue et les épisodes réunis. Un petit peu ce qui se faisait avec les dessins animés de notre enfance, comme Ulysse 31 ou ce genre de choses. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était un peu tôt pour faire une web série de qualité en France. Alors on a décidé de commencer par faire des romans. Donc Serum est né comme ça, comme une idée de série qui ensuite s'est déclinée en romans. Sachant qu'on a tous les deux aussi toujours eu une grande fascination et un grand amour pour la littérature populaire. Et pour les romans feuilletons du 19e et du début du 20e siècle. C'est un peu la source de beaucoup de mes romans. Moi, personnellement, mes romans d'aventure, je fais souvent des clins d'œil. Et puis en même temps, ce qu'on serait avec des rebondissements à travers les chapitres. Oui, absolument. Et des cliffhangers. Mais quand on regarde bien... Voilà, à l'époque, ça se justifiait par la publication périodique. C'est-à-dire que comme les gens attendaient chaque semaine la suite des aventures, et pour leur donner envie de lire l'aventure de la semaine suivante, on finissait les intrigues dans des situations inextricables ou rocambolesques, pour utiliser le mot... Voilà, un terme adéquat. Et voilà. Moi, c'est une littérature qui m'a toujours plu. Quand j'étais gamin, j'aimais bien ça. Et puis c'est quelque chose qui, dans notre génération, on est à nouveau habitué à ça avec les séries télé. C'est vrai que moi, je trouve, avec Fabrice, on a trouvé que ces dernières années, il y avait eu beaucoup d'inventivité dans les séries télévisées des petites chaînes américaines. Et il y a des séries qui nous ont beaucoup, beaucoup plu, influencés, étonnés. Peut-être plus que le cinéma ces dix dernières années, quoi. Comme s'il y avait eu une effervescence dans la créativité des séries télé. Et du coup, c'est vrai que ça nous redonne le goût de la périodicité, quoi. Un peu comme X-Five, comme toutes ces séries-là, Fringe, par exemple. Oui, alors, oui, plus récemment, oui, Fringe, c'est pas mal, mais c'est pareil. Ça, c'est quand même un gros créateur qui est à la base de tout ça. Mais des choses un petit peu, voilà, un peu moins attendues, comme Breaking Bad, moi, qui m'a beaucoup étonné. Le succès de Dexter était aussi assez étonnant, finalement. Et voilà, enfin bon, là, je viens de découvrir Justified, qui est pourtant déjà à sa troisième saison, mais qui est pas mal, ouais. Mais en fait, enfin, les Américains, ou en tout cas, enfin, à la télévision, les Américains ont la possibilité de créer des personnages qui sont pas soit tout blanc, soit tout noir. C'est-à-dire des personnages un peu en demi-teinte, des personnages pas malicains du tout, quoi, qui sont ambigus, Dexter, on peut pas dire que ce soit le héros traditionnel, le héros de Breaking Bad non plus, le héros de Justified non plus. Tout ça, c'est des héros qui ont des failles, qui ont des côtés sombres, et qu'on a quand même envie d'aimer. Enfin voilà, ça, c'est super intéressant. Mais déjà, dans vos premiers romans, vos personnages n'étaient jamais ni tout blancs ni tout noirs, quoi. C'est-à-dire que même quand ils étaient du côté du bien, il y avait des parts de gris, des parts de... J'essaye toujours de faire en sorte que mes romans soient les... Enfin, que les personnages de mes romans soient les plus humains possibles, donc j'ai encore jamais rencontré de saints, et ça m'a... J'ai déjà rencontré deux, trois vrais salauds, mais des saints, j'en ai pas beaucoup rencontré. Mais je crois même que je n'en ai rencontré aucun. Donc oui, j'essaye toujours de faire ça. Alors c'est pareil, il y a des gens qui me disent... Quand je fais mourir un personnage dans un roman, un personnage auquel les lecteurs s'étaient attachés, ils m'en veulent beaucoup, mais je leur dis, mais vous savez, dans la vie, les gens meurent. Ouais, ça arrive. Donc, dans les romans aussi. Alors, l'idée justement de la série, et en même temps d'aider, vous savez, qu'ils sont portables, des choses comme ça, mais d'être un peu moderne, ça s'est imposé aussi tout de suite, ou ça s'est fait au fur et à mesure. Ça, ça vient plutôt de Fabrice Nazar, quelqu'un qui est toujours à la pointe de la technologie et qui aime bien faire des ponts entre toutes les différentes technologies. Et puis, il y a aussi... Alors avec Fabrice, on a toujours ensemble fait soit de l'écriture de fiction, soit de la musique. On était, quand on était adolescent, parce qu'on est des amis de très très longue date. Depuis la maternelle, je crois. Donc, pas de la maternelle, mais le collège, voilà. Depuis le collège, nos enfants maintenant sont amis. Enfin, voilà, c'est une histoire d'amitié de famille. Et on a joué dans des groupes ensemble. On a fait des musiques pour certains des courts-métrages que Fabrice réalisait, etc. Donc, très vite, l'idée de faire aussi de la musique pour ces hommes et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement un roman, mais un univers, ça s'est imposé à nous. Est-ce que, parce que c'est presque un peu une nouvelle façon, un début de concevoir ça avec le web, etc. Certains même disent que demain, on ira beaucoup plus loin avec de la 3D sur le web. C'est-à-dire qu'on aura à la fois le livre sur sa tablette ou ailleurs, et puis en même temps, on aura des renvois. Là, on a des renvois de musique, on pourra avoir des renvois images, des renvois de séquences télé. Probablement, avec cette petite différence que, finalement, là, on retourne vers l'image. Et nous, c'était... Il n'y avait pas cette volonté. Mais non, parce que, alors, si on fait une adaptation audiovisuelle de ces hommes, on sera ravis, évidemment, de le faire. Mais on était aussi très contents de faire le livre, parce que le livre a cette petite spécificité que c'est vraiment un petit moment de personnel. Pour moi, la lecture, c'est un moment sacré. C'est quelque chose qui ne se partage pas. Et justement, la musique accompagne cet instant-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez similaire entre écouter sur un casque la musique que nous avons composée pour illustrer ces roms, et l'acte de lire. C'est-à-dire qu'on s'enferme un peu, on est dans une bulle. Mais est-ce... Alors, je suis d'accord avec vous, la lecture ne se partage pas, encore qu'après, on peut en parler. Mais le livre se partage. L'instant de la lecture ne se partage pas. Je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que moi, je fais de la musique, parce que, et je continue de jouer sur scène et de faire de la musique, parce que je n'ai pas de partage avec mes lecteurs à l'instant de la création. J'ai un partage après, une fois qu'ils ont lu le livre, ils peuvent m'en parler, ils peuvent m'écrire, etc. Mais à l'instant de la création, j'en ai pas. Alors qu'il y a quelque chose de fabuleux avec la musique, c'est que vous êtes sur scène, vous jouez, et les gens réagissent. Voilà. Donc moi, j'aime bien allier les deux univers. J'ai besoin des deux. J'ai besoin du côté un peu intime de...